Au niveau de l'Afrique, nous devons dire que nous avons la chance de ne pas vivre ce que les pays occidentaux vivent. La première chose, d'abord, nous devons comprendre une chose, nous devons féliciter nos compatriotes, nous tous, parce que nous respectons quand même les mesures barrières au niveau du Gabon. C'est assez difficile avec les dispositions au mois d'avril et le couvre-feu qui est toujours en vigueur. Et porter un masque en longueur de journée, ce n'est pas souvent évident. Mais il faut quand même féliciter le peuple gabonais qui a respecté scrupuleusement les dispositions prévues. Et ça, c'est déjà un exemple citoyen. Ah, voyez-vous, Dieu merci qu'ils n'ont pas expérimenté ce vaccin en Afrique. Parce qu'à l'époque, il y a de cela 30-40 ans, 45 ans, même un peu plus, ils ont expérimenté le vaccin contre la tuberculose et tout autre en Afrique. Et comme ça a posé beaucoup de problèmes en Afrique, mais aujourd'hui, est-ce que le vaccin est d'actualité ? Moi, je crois que pour le Gabon, le vaccin ne doit pas être pour le moment d'actualité. Nous devons respecter les mesures barrières et nous espérons que l'année prochaine, les choses vont s'améliorer, malgré le fait qu'en Europe, ça démarre encore de plus belle. Mais prenons des dispositions au niveau de nos frontières, prenons des dispositions entre citoyens, la distanciation, et puis faire en sorte que nous puissions sortir de cette pandémie. Non, il faut, soyons honnêtes quand même, si nous disons aujourd'hui que... Est-ce que le Gabon a les moyens pour les moyens ? Non, commençons par dire une chose, soyons honnêtes, si nous commençons à dire que c'est le corona qui a entraîné cette situation de chômage, je ne serais pas honnête. Il faut d'abord mettre en place une véritable politique de gestion dans le pays, dans le privé, comme dans l'administration, et c'est l'État qui fait tourner le plus grand nombre d'entreprises ici au Gabon. Donc nous devons d'abord nous organiser ou réorganiser notre pays dans son fonctionnement, dans son économie et tout ce qui s'en suit, dans le cadre social, sanitaire et au niveau de l'éducation. Mais nous savons aussi que le corona a encore aggravé la situation, et c'est bien regrettable, et ça fait de la peine de voir que des citoyens aujourd'hui perdent leur travail, le chômage augmente, vous voyez la ville de Port-Gentil, vous allez ici à Libreville, vous allez vers Franceville, tous les grands centres sont perturbés, et c'est regrettable, mais c'est une situation mondiale. Maintenant, aux Gabonais, de réfléchir, comment sortir de cette situation, économiquement parlant, dans la gestion de nos finances publiques, dans la gestion des ressources humaines, parce que nous ne pouvons pas laisser des jeunes au chômage, chaque année, les jeunes sortent des universités, des centres de formation, et nous attendons toujours quelque chose du côté du gouvernement. Je suis surpris d'abord, parce que, en tant que leader politique, je n'ai pas eu l'information au préalable, soi-disant qu'il y avait une révision constitutionnelle. Après, nous avons appris, comme tous les citoyens, qu'il y a eu cette révision. Ce que je sais, c'est que pendant le dialogue d'Angunje, il était question de réviser la constitution. Et nous avons mis en place un comité de suivi, qui devait gérer ce dossier, et regarder les contours, et en associant tous les partis politiques aux positions de majorité, et les responsables des institutions, et les Gabonais. Et qu'il était même question qu'on pouvait aller vers le référendum. Mais apparemment, cette fois-ci, encore, plof ! On est retombé dans la logique de ceux qui pensent décider à la place du plus grand nombre. Alors, ben, ils ont fait, ils ont fait. Moi, personnellement, je n'ai pas reçu une copie de ce document, en tant que leader politique, pour l'analyser. On a appris, dans la précipitation des médias, comme ça, que c'est fait, il y a tel an, il y a pris un congrès, et puis ils ont décidé. Mais, ce qui me rassure, vous voyez, nous sommes des humains, et que tout ce que nous pouvons écrire ne relève que de la force des humains. Si c'était une loi divine, je serais inquiet. Mais, comme ce n'est pas une loi divine, c'est une loi des hommes, c'est la Constitution, nous respectons notre Constitution, ben, ceux qui pensent qu'ils peuvent écrire, ceux qui veulent écrire, qu'ils écrivent. Mais, en ce qui concerne le parti-cercle Omega, et la vision que j'ai de notre pays, je pense qu'il faut que nous allons un peu doucement, on va un peu trop vite, dans des choses, après, qui vont nous retomber là-dessus. Parce que, je crois qu'à la longue, on ne pourra pas gérer cette situation. Surtout quand je vois qu'en cas de vacances de pouvoir, d'abord, ce n'est pas d'actualité, et je l'ai toujours dit quand je passe dans vos médias, que la vacance de pouvoir n'est pas d'actualité. Il y a un mandat du chef d'État qui court jusqu'en 2023. Maintenant, je ne sais pas qui c'est qui voudrait arrêter ce mandat. La Constitution est claire. Il a été lu à travers une Constitution. Les dispositions qui ont été prises concernant la vacance de pouvoir, ça ne peut être appliqué que si la vacance de pouvoir, je crois, d'après ce que j'ai cru entendre. Mais cela ne s'applique pas maintenant. Le président en fonction, il est dans ses responsabilités, il dirige le pays, et puis à lui d'apporter la force nécessaire et associer tous les Gabonais pour que ce pays redémarre. Mais je dirais à nos compatriotes, à nos frères et sœurs, que le Gabon nous appartient. Nous n'avons pas un pays de rechange. C'est bien les partis politiques, c'est bien de faire de l'opposition de la majorité, c'est bien de se sentir puissant, c'est bien de se sentir beau, fort. Mais le Corona a vite rappelé aux êtres humains sur Terre qu'il n'était rien, que tout ce qu'ils faisaient, c'était que de la vanité. Les grandes puissances aujourd'hui, malgré leurs bombes atomiques, ne peuvent pas arrêter le Corona. Et aujourd'hui, nous sommes aussi au Gabon. Tous ceux qui ont cru être au-dessus de la loi, tous ceux qui ont cru être forts, portent des masques comme nous. Et le Corona a remis un peu de l'ordre. Et j'espère que cette pandémie va s'éloigner au fur et à mesure, et que chaque citoyen, et ceux qui dirigent particulièrement nos pays et le monde, pourront tirer les enseignements de la faiblesse de l'être humain sur Terre. Car Dieu est au-dessus de tout. Merci et bonne fête à tous nos compatriotes, et que 2021 soit l'année de l'espérance. Vous savez, le chiffre 2021 ressort du chiffre 5. Le chiffre 5 a une puissance. C'est comme les 5 doigts de la main, même s'ils ne veulent pas mettre en application la puissance de ces 5 lois. Je vous en prie. Merci.